Musique Salut à tous, c'est Kino et aujourd'hui on va un petit peu parler news. Si nous n'avons plus trop de nouvelles du côté de Halo Infinite en ce moment, nous en avons du côté de Halo Reach. Et oui, comme vous le savez, le jeu va ressortir, lié à la Master Chief Collection et sur PC. Les phases de test ont pris plus longtemps que prévu, mais elles arrivent les unes après les autres. Il y a quelques jours, les bêta-testeurs, chanceux du programme Halo Insider, ont pu tester le Firefight, le baptême du feu en français. A cette occasion, Microsoft et 343 Industries ont rapporté avoir envoyé 10 000 invitations de jeu. Cette phase de test ne correspond pas encore à la phase finale et se trouve présente pour corriger d'éventuels bugs. La prochaine phase de test sera la première à se dérouler sur Xbox One et testera cette fois-ci les parties joueurs contre joueurs. On se rapproche tant bien que mal de la sortie de Halo Reach alors que sa version originale fêtera ses 9 ans le 14 septembre de cette année. Et Microsoft, fier de son jeu, ne se prive pas de mélanger les plaisirs. En effet, autre exclusivité de Microsoft bien attendue, Gears 5, aura pour son multijoueur deux personnages de Halo Reach, de quoi annoncer le jeu et fêter l'anniversaire du support. Les deux personnages jouables seront donc Kat et Emil de la Noble Team, chacun ayant des spécificités. Pour les avoir, il faudrait obtenir la version ultimate du jeu ou alors attendre qu'un DLC arrive. Mais pour ce dit DLC, il n'y a pas encore de date de prévue. Ce n'est pas le seul jeu qui fait une référence à Halo ces derniers temps puisque le jeu Sea of Thieves possède dorénavant un set permettant d'avoir une apparence unique de navire à l'effigie Halo. Et plus particulièrement, de l'UNSC. Alors prenez vos meilleurs marines et partez à la conquête de la mer avant de migrer dans l'espace. Enfin, revenons sur Reach, émettons un peu de suspense. A la suite des phases de test, certains joueurs en trouvaient bien caché des casques 3D faisant référence à d'anciens casques GRD prévus à la base sur la version originale de Halo Reach mais qui ne furent jamais sortis. 343 Industries feraient-ils tout pour essayer de combler les joueurs en voulant intégrer cette armure depuis longtemps demandée ? C'est bien ce qu'on peut croire. Voilà pour le tour de l'actu de ces derniers jours. N'hésitez pas à aller en description retrouver les articles liés pour aller en apprendre encore davantage. J'espère que tout cela vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour plus de Halo comme on aime. A très vite. Vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada